Bonjour ! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'icône la plus glamour du cinéma hollywoodien. Non, ce n'est pas moi, pas encore. Mais elle est blonde, comme moi. Elle est belle, comme moi. Elle est glamour, comme moi. Mais c'est Marilyn Monroe. Ce n'est pas moi. Mais je serai comme elle plus tard. Est-ce que vous vous souvenez de Michelle Williams ? C'est l'actrice qui a joué dans Blue Valentine et aussi dans Le secret de Brokeback Mountain. Et bien là, dans le film signé Simon Curtis Maywick with Marilyn, elle va incarner la belle Norma Jane Baker, plus connue sous le nom de Marilyn Monroe. Ce film est basé sur des écrits de Connie Clark, interprétés par Eddie Redmayne, qui à cette époque est un jeune assistant réalisateur. Il nous plonge pendant une semaine dans les coulisses du tournage du film Le Prince et la danseuse de Laurence Olivier et s'intéresse à la relation entre la star et son partenaire de jeu, qui n'est autre que Laurence Olivier, incarné par Kenneth Branagh. Celui-ci est agacé du comportement volage de la belle et surtout de la relation qu'elle entretient avec le jeune Colin Clark, qui va l'initier pendant cette même semaine à la vie britannique. Avec ce mimétisme parfait, cette ressemblance frappante, le film de Marilyn Monroe nous promet, à mon avis, une bonne dose de glamour. Et vous, là-bas, vous savez quoi ? Charles Lecombe, dans un jeu d'ombre. Et oui. Et c'est toujours avec Robert de Nézunier. Le beau Robert de Nézunier. Et le docteur Watson. Mais il est toujours là, lui aussi. Et c'est Jude Law qui le joue. Comme dans le premier, d'ailleurs. Et le deuxième est aussi réalisé par Guy Ritchie. Ça promet de pas mal. Librement adapté de la nouvelle, le problème final de Sir Arthur Conan Doyle, ce nouveau Sherlock Holmes devrait, comme son prédécesseur, assurer en matière de mystère, d'action, de coups de canon, de déguisement, d'humour et de ralenti, comme le prouvent ces images. Ce second volet est aussi une occasion de découvrir un autre personnage, une gitane qui va aider l'enquêteur, interprétée par Naomi Rapace, qui est en fait l'héroïne de Millenium. Ou alors aussi de constater que le duo Holmes-Watson semble plus affûté que Charles. Hé, entre nous. Je crois que j'irai voir ce film rien que pour voir Robert Downey Jr. déguisé en femme. Bon allez, je vous laisse. J'ai d'autres sorties ciné à la regarder. Mais ouvrez l'œil ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada